Musique Yo tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un haul Je suis grave contente parce qu'il y a que des pépites Que j'ai accumulé on va dire sur les derniers mois Plutôt accès luxe mais aussi Un petit peu de fripe et un truc Carhartt que j'ai acheté neuf mais sinon c'est que de la seconde main Qu'est-ce que je voulais vous dire J'ai pas mal d'adresses au cours de cette vidéo que je vais vous passer Notamment une à Bruxelles Et une à Amsterdam, j'étais aussi à Marseille Donc j'ai repéré genre 2-3 friperies vraiment très cool Et le reste je crois que ça vient De Vinted et Vesterco Si jamais ça vous intéresse j'ai déjà fait deux vidéos Une sur les friperies plutôt dans Paris Et une autre qui est sur les plateformes en ligne Sur lesquelles je shoppe notamment du luxe Mais aussi un peu comment je retrouve Des articles pour pas trop trop cher Je vais tout de suite commencer par cette paire de baskets Donc c'est les Margiela G.A.T German Army Trainer Donc c'est des baskets en cuir Je pense que vous en avez déjà vu sur ma chaîne Parce que j'ai des beiges et une paire grise mais en laine Je l'ai acheté pour 75€ sur Vinted Elle était quasiment neuve à l'époque Mais je l'ai beaucoup mise depuis Avec la boîte, les pochons et tout Donc j'ai pas trop compris Je sais pas si c'était un cadeau Et du coup ça avait pas le prix de base Mais je crois qu'elles sont environ à 350€ Au prix retail Et après si vous avez, si c'est celle avec les tâches de peinture Ou que c'est un tissu un peu différent Ça peut être bien plus Donc je suis vraiment trop contente Et ça me fait une paire plutôt claire pour l'été Donc je suis vraiment contente C'est vraiment des baskets de super bonne qualité Après je trouve ça honnêtement beaucoup trop cher Au prix de base Et j'achèterais pas une paire neuve Un deuxième article que j'ai acheté sur Vinted C'est ce pantalon Plits Plits Donc Issey Miyake Donc comme le haut que je porte Je vous en avais déjà parlé Mais en gros c'est une marque qui fait que des trucs plissés Et après dans la galaxie on va dire de marque Issey Miyake Vous avez d'autres choses Notamment homme plissé qui a un pli plus large Et des tissus qui sont différents Et après vous avez la marque Issey Miyake Ce que vous voyez en défilé Donc j'ai pris ce pantalon Qui est un pantalon noir Qui peut paraître assez simple de base Mais en fait il y a un espèce de panel en plus Un panel, comment on appelle ça ? Un panneau Un pan de tissu Je crois que ça va être Où en fait vous pouvez le nouer Et c'est hyper joli Puisqu'en gros vous avez dessus Je sais pas si vous voyez Mais il y a un espèce de design de poche Et c'est parce qu'en fait Vous en avez une juste ici Donc vous pouvez choisir de le mettre où devant Et du coup la poche est à l'envers Ou derrière Et du coup vous avez une poche arrière Ça c'est un peu comme les baskets De base ça coûte vraiment très cher Si vous allez au magasin Madeleine Je crois que c'est entre 200 et 300 euros Je dirais pour un pantalon Ça dépend vraiment des détails Mais là vu qu'il y a un truc en plus C'est vrai que je pense qu'il coûte assez cher Moi je l'ai acheté sur Vinted A une mamie Pour environ 130 euros je crois De base elle avait mis à 180 Donc voilà j'ai pu avoir un prix Néanmoins je suis pas sûre de le garder Parce qu'il est un peu court sur moi Et même si j'aime beaucoup le détail Et que je trouve que ça ajoute vraiment quelque chose C'est vrai qu'il est assez court Et à moins de le porter genre en mode taille basse Que je n'aime pas du tout Et je suis pas du tout à l'aise Bah voilà ça me gêne un peu qu'il soit court Du coup j'ai acheté genre 4 ou 5 pièces Please please Et en fait là je crois que c'est bon Genre en mode j'ai 2-3 trucs que je mets tout le temps Et d'autres qui conviennent un peu moins À mon dressing on va dire Et j'ai l'impression que si t'en mets trop Ça fait vite prof d'art plastique Et que dans 2 secondes Bah je vais acheter un sac désigual Ou je ne sais quoi Ensuite je vais vous montrer 2 trucs Que j'ai acheté en frippe Le premier c'est ce body Qui est couleur lavande Qui est trop trop mime J'ai acheté à Marseille Dans une frippe qui s'appelle Mélanine Qui est rue des 3 mages Près du cours Saint-Ju Parce que maintenant je connais super mes Marseille J'y étais avec Jeanne pendant 2 jours Donc Jeanne Lyra Qui a une chaîne Youtube Que j'aime beaucoup On a passé 2 super journées Et en fait la première journée Il faisait que pleuvoir Du coup j'ai regardé un petit peu Des adresses pour des frippes Et je vous conseille d'ailleurs Si jamais vous partez en vacances En France De regarder la chaîne de Clara Victoria Elle a une série de vidéos Qui est juste trop bien Parce qu'en gros c'est un tour de France des frippes Et elle fait une vidéo sur chaque ville Et quand on s'est organisé avec Jeanne Pour aller à Marseille Je suis direct allée sur sa chaîne Parce que pour moi c'est vraiment une ressource Elle a plein 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 d'adresses Et elle fait plein de vidéos Elle fait aussi de la couture Elle met énormément de travail Dans ses vidéos au niveau du montage et tout Et des idées Donc franchement allez vous abonner Bref J'ai trouvé du coup ce body Je l'ai payé 10€ Donc normalement c'est plus un maillot de bain Mais moi je le porte plutôt en body Parce qu'au niveau des fesses Ça me serrait Enfin ça me coupait vraiment la fesse Donc en fait avec n'importe quel pantalon ou jupe Ça se voyait Du coup j'ai coupé l'élastique Enfin bon pour l'instant c'est un peu ratchette Mais j'essayerai de rattraper ça Ou alors je le passerai à ma grand-mère Christiane Si tu regardes cette vidéo Kiss Mélanine En tout cas c'était une super adresse à Marseille Et il y en a quelques-unes des autres Que je vous mettrai en barre d'infos J'ai acheté ce sac au marché au plus de mon village Le week-end dernier Donc je suis trop contente J'étais en Alsace pour quelques jours Chez mes parents Et du coup il y avait le marché au plus Et j'ai trouvé ce sac pour 1€ 1€ Trop contente En vidéo il est hyper brillant Mais en vrai un peu moins quand même Et c'est vraiment la forme des sacs baguettes On va dire Des sacs Prada Que tout le monde cherche en ce moment Qui est vraiment rigide Donc ça c'est aussi très cool J'en ai un petit Prada Mais si tu le remplis pas suffisamment Il a une forme un peu dégueu Tandis que celui-ci Vu qu'il est en cuir Et l'autre du coup est en tissu Celui-ci tient super bien Et en plus c'est ma meilleure copine Marie Qui me l'a acheté Donc je suis trop contente Et franchement il est vraiment cool Ça fait un petit peu sac de soirée 1€ Il est en super bon état Et il y a aussi une pochette derrière ici Pour votre passe de transport Ou je ne sais quoi Deuxième sac à main Qui est beaucoup beaucoup moins Raisonnable en termes de prix Je l'ai pris sur Vesterco Parce que j'avais fait un truc avec eux Il n'y a pas longtemps Donc j'avais un bon d'achat De 500€ Et du coup je me suis pris ce sac Céline Je ne l'ai pas encore porté Parce que je n'ose pas Parce qu'il est clair et tout Je voulais un sac coloré ou neutre Mais en tout cas clair pour l'été Parce que c'est le genre de truc Je ne dépenserais pas non plus 1000€ dedans Puisque c'est assez salissant Enfin voilà je sais que Voilà c'est assez fragile J'ai pris cette pochette Céline Donc je pense que vous voyez Un petit peu comment elle se construit C'est une pochette qui est assez plate Et elle est couleur menthe je dirais Et dedans il y a un énorme truc Pour mettre plein de cartes Donc vraiment trop pratique Néanmoins on ne peut pas Trop 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 le remplir non plus Il y a une hanse qui est assez fine Et qui est amovible Donc ça c'est assez cool Parce qu'on peut porter vraiment En pochette de soirée Même si je ne sors pas Si jamais vous êtes intéressé Comme moi par les sacs à main Je vous conseille vraiment De suivre un peu ce qui se passe Sur le site Peurseblog C'est une énorme ressource Parce qu'en fait Il référence tout ce que les marques sortent Et notamment pour ce sac là Ce sac fait partie De la collection prix Foll 2017 Donc en gros c'est une collection Qui est un peu en intersaison Si vous voulez dans l'année Traditionnellement vous avez deux temps forts Qui sont les défilés En fait deux défilés par an Du coup l'automne-hiver Et le printemps été Et en fait depuis des années maintenant Ça ne suffit plus pour les marques D'être présents Avec deux collections Qui sortent par an tout d'un coup Et en fait ils créent des mini collections On va dire Ou en tout cas Qui n'ont pas forcément à défiler Etc Après vous avez toujours des marques Comme Chanel Qui font des trucs en grand Et qui font je ne sais pas Quatre défilés par an Mais ouais Vous avez des collections comme ça Qui sortent Qui sont vraiment À but commercial en fait Donc là pour le coup Céline en 2017 Ils ont sorti genre 150 sacs en automne Parce que la demande est forte Et qu'en fait Ils ne peuvent pas se permettre D'attendre le prochain défilé Pour sortir des nouveaux modèles Certains sont encore à la vente aujourd'hui Ils sont continués à être produits Parce que c'est de la collection Dites permanentes Et d'autres ne le sont plus Donc c'est le cas du sac Que j'ai acheté Et c'est comme ça aussi Que vous avez des grands groupes Comme Zara Enfin Inditex Qui font des collections Toutes les deux semaines C'est parce que les gens Ont tout le temps envie de nouveautés Et du coup Même les grandes maisons de luxe Aujourd'hui Se doivent en fait De proposer des choses Entre les deux Grands défilés de l'année Même si voilà De plus en plus Vous avez des petites marques Qui ignorent totalement Ce système là Ils font un peu en freestyle Et c'est aussi une manière De se différencier En tout cas je trouve ça Méga intéressant Mais tout ça pour dire Que ce sac là Fait partie d'une de ces collections Qui est un peu Dans un moment creux On va dire Au niveau du calendrier De la mode Et voilà Je l'aime beaucoup Encore une fois Les couleurs mentes Il me semble qu'il y en a un autre Qui est sur Vestirco Donc si jamais vous avez Un énorme coup de coeur Bah n'hésitez pas Le seul truc que j'ai un petit peu En travers de la gorge C'est que Sur l'annonce Il y avait bien écrit Genre Neverwound En gros jamais porté Et très bon état Et en fait Ce qui est cool Avec Vestircolectif C'est qu'il y a Tout un service d'authentification Donc en fait Le vendeur envoie son article Une fois vendu Au site Enfin aux experts On va dire De Vestirco Qui authentifient l'article Vous êtes sûr De jamais vous trouver Avec info Et qui va aussi Vérifier l'état Qui est mentionné Dans l'annonce Et le valider ou non Et en fait Le truc est arrivé Comme étant en très bon état Sachant que Je vous montrerai un petit peu En vidéo Si j'arrive à le faire apparaître Comme un accro Qui est assez visible Sur l'avant du sac Et plusieurs tâches Un peu bleutées Sur le sac Donc je suis hyper déçue Dans le sens où Il y avait vraiment écrit Jamais porté Et même si le sac A genre 2 ans Enfin si tu l'as jamais porté Qu'il est dans son dust bag Logiquement Il n'y a pas des tâches bleues Ou des marques dessus D'usure Donc voilà Ça pour le coup Je suis un peu déçue Après je vais pas non plus Cracher dans la soupe Parce que j'avais un bon d'achat Et encore une fois C'est un bon système De pouvoir authentifier Et d'être sûr de ce qu'on achète Et en fait Quand vous achetez Auprès d'un vendeur Qui est particulier Vous n'avez pas de possibilité De retour Donc soit vous postez L'article sur le site Et vous attendez Qu'il se vende En espérant ne pas perdre d'argent Soit vous achetez Auprès de vendeurs professionnels Donc il y en a aussi Sur la plateforme Et là vous êtes sûr D'avoir une possibilité En tout cas De ce côté là C'est vrai que je suis un peu déçue Quand j'étais à Amsterdam J'ai repéré un dépôt vente Qui s'appelle Tamago Qui est vraiment super super cool Vous avez du Plitz Please Vous avez du Marni Driz Van Otten Margiela Comme des garçons Vous avez vraiment de tout Franchement C'est assez cher quand même Enfin je veux dire Les prix sont pas non plus donnés Mais voilà Je trouve ça assez honnête Encore une fois C'est un dépôt vente Donc derrière Vous avez quelqu'un Qui attend de vendre son truc Et tout Mais j'ai quand même trouvé ça super Surtout qu'on me l'avait pas conseillé Enfin je suis vraiment tombée dessus par hasard Perso je me suis pris un pantalon Je vous ai déjà mis une ou deux photos Sur Insta je crois C'est un Johnny Awatanabi Qui est un des designers Du groupe On va dire comme des garçons Qui a sa propre marque éponyme En laine fabriquée au Japon Le seul truc qui me saoule C'est que pour le laver Je suis obligée d'aller au pressing Mais je crois que ça fait partie De la vie d'adulte Et franchement Je le trouve vraiment beau Et dès que j'ai un truc Un événement un peu classe Ou alors un entretien Enfin un entretien Genre un entretien par an J'abuse grave Mais voilà Si j'ai des événements Qui sont un peu plus pros C'est vrai que j'aime bien J'aime bien le mettre C'est pile ma taille Mais c'est pas non plus Le jour où je vais manger un burrito Que je vais mettre Et les jambes sont assez larges Et en bas Vous avez un espèce de roulet Qui est cousu Que j'aime énormément J'aime beaucoup Comme il tombe Sur les grosses baskets Notamment les 990 De chez New Balance Notamment les P6000 De chez Nike Ou encore des Air Force One Des ASICS Enfin bon je trouve Que ça va vraiment Avec plein plein de trucs Dans mon dressing Et surtout c'est une pièce Qui est hyper simple Mais de très bonne qualité A Bruxelles je suis tombée Dans un petit dépôt vente Hyper hyper cool Qui s'appelle Vétu Je crois que j'ai leur carte Quelque part Voilà ça ressemble à ça Il se trouve rue Léon Lepage 5 C'est dans la même rue Je crois que le mardi Là Où il y a vraiment Les numéros Sur la façade et tout J'ai acheté une paire De sandales Enfin sandales C'est un peu des tongs Sandales je sais pas De chez Céline Celles-ci vous pourrez pas Les retrouver de neuf je pense Parce qu'elles sont sorties En 2014 Ça faisait partie De la collection Resort 2014 Elles existent comme ça Avec la Smell Bordeaux Pareil en crème Et après vous avez D'autres modèles Où ça c'est en plastique Enfin voilà Il y a un peu des variantes Je suis trop contente Parce que ça faisait un moment Que j'en avais repéré Notamment sur Émilie Auberg Je crois à l'époque Sur Insta Et en fait Soit c'était pas ma taille Soit elles étaient beaucoup trop chères Genre 300-400 euros Là je les ai payées Un peu moins de 200 euros Parce que j'ai pas de chaussures ouvertes Quasiment À part mes baskets Et même mes talons Je les ai vendues Enfin j'ai genre Une paire de bosses Et j'ai pas de chaussures Vraiment ouvertes Pour l'été Qui fait un peu classe quand même Que je peux mettre Avec mes pantalons et tout Et du coup Voilà je me suis dit Que c'était le moment d'investir Et que si je m'en lassais Je pourrais toujours les revendre Elles sont en super bon état Je crois qu'elles ont jamais été portées dehors Même pas par moi pour l'instant Puisque pour l'instant C'est un peu mes chaussons d'intérieur Enfin bref Je suis trop contente J'y avais le dust bag avec Donc ça c'est cool Et en plus la fille Qui m'a servi Était juste trop sympa On a parlé super longtemps Ils ont une super sélection C'est principalement des designers belges Bon après ils ont aussi des trucs Genre please please Mais ça va surtout être Du Driss Van Otten Margiela Anne de Mollemister Et après d'autres designers Que je connais un peu moins Si un jour je retourne à Bruxelles J'irai mais sans hésiter Et qu'est-ce que je voulais vous dire Aussi par rapport à Bruxelles J'ai malheureusement Passé qu'une après-midi Vraiment en ville toute seule J'ai pas vu grand chose Parce qu'en fait j'étais chez mon cousin On a joué à la switch Pendant genre 3 jours Et franchement c'était trop bien Parce que je revenais D'une semaine et demie De vadrouille en Belgique Et aux Pays-Bas Et c'est ce dont j'avais besoin C'était juste de rester à la maison Donc c'est pour ça aussi Que vous avez pas forcément vu De vidéos sur Bruxelles Mais en tout cas je compte Il retourner bientôt Il y a une fille que je suis Que j'adore sur Instagram Et sur Youtube Son pseudo c'est Ruby Woo J'adore son style Elle est vraiment dans tout ce qui est Fripe, slow fashion et tout Elle a une chaîne YouTube Où elle avait publié quelques vidéos Il y a un an je crois Donc n'hésitez pas à aller vous abonner Mais allez surtout la voir sur Insta Elle fait des super photos Je crois qu'elle fait de la DA En freelance Je sais pas exactement En tout cas voilà J'espère que je retournerai bientôt A Bruxelles Parce qu'elle m'avait filé Plein d'adresses Et malheureusement J'ai pratiquement rien fait Je suis juste allée à ce dépôt vente Que j'ai vu par hasard Et enfin j'ai ce short Car art beige Qui est trop cool Qui va absolument avec rien De ce que je vous ai présenté Parce que j'ai des trucs assez classe Et tout Et là j'arrive et j'arrive A mon short de pèlerin Je suis très contente Parce que j'ai quasiment pas de short Ou alors c'est des shorts pour courir Si vous le savez pas Il y a un outlet car art Qui est à Weillheim Rhein Près du musée Vitra Que je vous ai montré dans la vidéo Donc on y allait le même jour Je crois que ce short de base Il est à 69€ Là-bas c'est un magasin d'usine Où vous avez des prix Qui sont hyper avantageux Par rapport au prix de vente en magasin Il me semble qu'il était à 39€ Par rapport aux 69 de base Et il y avait encore Moins 50% dessus Parce qu'il y a pas mal de soldes En ce moment là-bas Donc voilà Je l'ai payé 19,50€ Et je suis trop contente 99,18€ machin Non c'est bon Donc voilà C'est la fin de mon haul J'espère qu'il vous a plu Il y avait beaucoup de trucs Et j'ai aussi acheté ce collier Alors je vais vous montrer plus en détail Mais c'est en fait une collab Entre ma copine Qui s'appelle Teva Teva Sartrori Qui est une super pote à moi Et Kitez-y Martin Qui fait des bijoux upcyclés En fait elle achète Des anciens bijoux Des montres vintage Et en fait elle fait un réassemblage Et elle crée un nouveau bijou avec Je vous mettrai le site en barre d'infos Je l'ai acheté moi-même Mais voilà Je suis tellement ravie de l'avoir pris Donc voilà N'hésitez pas à aller voir Voilà je suis trop contente Il y a un bout de montre Avec les baillons Il y a un petit livre au bout Avec un S Comme le nom de Teva Sartrori Et en fait quand je l'ai reçu J'ai capté que c'est un livre Et qu'en fait c'est Hamlet de Shakespeare J'aime beaucoup aussi Le mélange des métaux Or et argent Je trouve ça vraiment trop trop beau La longueur est parfaite Enfin voilà Je les trouve toutes les deux Hyper talentueuses Et j'aime beaucoup la démarche Dans laquelle est Kitez-y Donc n'hésitez pas à aller voir son travail Je vous mettrai son Insta Et son site qui sont du coup Qui est ici Martin Bijoux Donc voilà J'espère que la vidéo vous a plu C'est vrai que vous trouvez des liens directs Ou des liens On va dire Pour des produits qui sont alternatifs Notamment pour ce sac Vous avez été énormément à me demander Sur Insta Donc voilà Je vous mets tout ça en barre d'infos Et on se dit à très vite Salut Sous-titres par Jérémy Diaz